Vous êtes sur Afrique du Radio 5 5.0 sur la bande FM. Très heureux de vous retrouver mesdames et messieurs après un petit moment d'absence que nous avons mis à profit pour rester dans les standards. Toujours et encore en rapport avec ce qui se fait de mieux en matière de radiodiffusion au Cameroun. L'émission c'est témoin de l'actu avec comme chaque fois un invité de Marc et de Rang pour revisiter avec lui ou toute son activité. Mais quelques points saillants de l'actualité de la semaine que nous avons désormais dans le rétroviseur. Notre invité qui est loin des arènes de sport n'en est pas moins un acteur important dans les enjeux de formation et d'éducation que notre pays mène avec un train pour fournir et doter notre environnement professionnel et nos administrations des hommes et des femmes à la pointe de la maîtrise de l'outil informatique et des perspectives que ce formidable outil offre en termes de développement. Nous avons, mesdames et messieurs, le plaisir, l'honneur et le privilège d'accueillir dans ce studio M. Armand-Claude Avanda, représentant résident de l'IAI Cameroun. Avec lui donc, nous allons revisiter son actualité, celle de l'institution dont il a la charge depuis 17 ans maintenant mais aussi avec sa convenance commenter quelques sujets d'actualité de portée générale. M. Armand-Claude Avanda, bonjour. Bonjour, M. Polika Pissomba. Bienvenue à Afrique 2. Merci bien. C'est votre première fois, impression ? Je suis très impressionné par la beauté de l'écho et puis je vois que techniquement la radio est bien assise et je crois que ce n'est qu'avec beaucoup de plaisir que je peux vous dire félicitations pour ce beau projet. Comment arrivez-vous à l'IAI ? Quel est le cursus que vous avez au départ ? Est-ce que vous êtes vous-même ingénieur informaticien ? Comment arrivez-vous à devenir aujourd'hui le formateur des informaticiens au Cameroun avec cette prétention de fournir le marché et nos administrations en ingénieurs dans diverses qualifications informatiques ? Je crois qu'il faut déjà le dire, comment j'arrive à avoir l'information qu'il existe pour mon concours de l'IAI ? Parce qu'au départ, tout est parti d'un hasard. Vous étiez à l'époque jeune étudiant ? J'étais à l'époque professeur de mathématiques au Pourestin Zidobala. D'accord. Nous sommes en quelle année ? Nous sommes en 99. On est en 99. Et puis je rencontre un monsieur qui travaille au Sénadi qui s'appelle Mbarga Polunet qui me demande si j'ai déjà proposé mon dossier de l'IAI. Je lui ai dit que je n'étais pas au courant que le concours avait été lancé. Il m'a dit que la date de l'IAI c'est demain. Et je n'avais pas d'argent, il fallait au moins 15 000 francs pour déposer, pour construire ce dossier. Je suis allé rencontrer le professeur Carteret, chez qui j'habitais, l'ancien directeur du CUS. Et c'est lui qui me donne les 15 000 francs, je vais déposer mon dossier. Et le lendemain matin, il me dépose, lors du concours, c'est lui qui me dépose à l'école du centre où je devais composer. Il y avait 3 200 candidats. Il fallait 4 places par pays. Et donc, dans une première étape, il fallait prendre 53. J'étais parmi les 53. Et à la deuxième étape, il fallait prendre 15. Et j'étais encore parmi les 15. Et à la fin, après l'oral, on devait retenir 4 admis. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance. Avec Gamecam, Tienche et Oumaru, nous étions 4 à passer le concours. Et nous sommes allés à Libreville. Malheureusement... Pour faire quoi ? Pour apprendre l'informatique ? Pour apprendre l'informatique, nous avions comme ambition de devenir informaticien. Et vous savez qu'à l'époque, l'informatique était très très peu... C'était encore un mythe, un véritable mythe. Nous, on ne savait même pas... Je n'avais jamais vu même un ordinateur de mes propres yeux. Et c'est comme ça que nous avons démarré la formation. Et deux mois après qu'on ait commencé, l'école s'arrête. Parce qu'on dit qu'il y a défaut de paiement, 6 mois d'arrêt de salaire. Et puis, finalement, l'école est menacée de fermeture. Et je prends mon courage à deux mains. Je vais voir le directeur des études, M. Ahmad Dior. Puisque le directeur général, M. Bidamon Ibao, un togolais, était allé chercher de l'argent dans le pays. Et j'apprenais à l'instant qu'il était rentré Broudouille. Donc, M. Ahmad Diop m'a donc fait... M'a fait partir la mission au Cameroun, sans argent. Et j'ai demandé juste qu'on me donne un billet d'avion. Je suis arrivé à Simaline. Une des maisons que père son âme, M. Somba, à Banda Simon-Pierre, qui était à l'époque secrétaire général du ministère du Commerce, est venu me chercher à l'aéroport. Et puis, je suis allé au Sénadi pour leur dire qu'il y avait une situation très grave à Libreville. Parce que l'IAI va fermer et il y a beaucoup de Camerounais qui seront en détresse. Bon, évidemment, là-bas, c'était difficile. Parce qu'on m'a dit qu'ils n'ont aucune capacité de sortir, de faire débloquer de l'argent. Parce qu'on était en pleine crise. Si vous vous rappelez, c'était la pleine période de crise économique, après la dévaluation. Et donc, je suis allé à la primature. Parce que, comme disait un de mes camarades, un de mes camarades ivoiriens, Yao Féline, il me disait, il y a toujours cabri, mon n'a pas peur de couteau. Et sur cette base-là, j'ai dit, je vais me jeter à l'eau. Je suis allé à la primature. C'était le premier ministre Simon Achidiachou. Carrément. Et je lui ai dit, je vais attendre là, le moment où son cortège va arriver. Pour lui demander quoi ? Pour tenter quelque chose, pour tenter de me faire remarquer et de lui montrer qu'il y a quelque chose qui se passe pour que je sois écouté. J'ai attendu deux à trois heures assis sur un papa. Et quand j'ai suivi le son de la sirène, je me suis le levé, j'ai fait des grands mouvements, vraiment des grands mouvements pour me faire remarquer. Et je me suis dit, bon, il n'y a plus rien à perdre de toute façon. Donc, j'ai vu comment le premier ministre, en allant, a regardé par derrière avec insistance et j'ai compris que quelque chose allait se passer. Bon, quelques temps après, le... Mais il ne s'est pas arrêté ? Non, non, il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté. Quelques temps après, il y a un militaire qui est venu, il m'a demandé ce qui se passait. Bon, je lui ai broussé un tableau terrible de la situation à Libreville en exagérant. Vous pouvez vous imaginer. Quelques temps après, il est venu me demander d'entrer et on m'a fait asseoir à Mbukaru. Et après 15 minutes d'attente, monsieur le premier ministre est arrivé en suivant directement avec un groupe téléphone avec des grandes antennes de l'époque là. Alors, il m'a dit vraiment comment ça va petit frère ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, je lui ai dit vraiment que c'était très grave à Libreville et que les Camerounais, on était à l'époque 14 et qu'on est vraiment... Ça risque d'être très très dangereux parce qu'ils vont se retrouver dans la rue. Et le premier ministre a appelé immédiatement le ministre des Finances à l'époque. C'était le ministre Antoine Chimi. Il a demandé de me recevoir le lendemain à 9h. Sans blague. Et comme ça, je suis allé voir le ministre Antoine Chimi. À 9h, il était à son bureau. Il m'a reçu. Et tout de suite, il m'a demandé ce qui se passait. J'ai brossé encore le même décor avec tout ce que je pouvais faire. En grossissant l'effet. Voilà. Et puis, il a appelé un monsieur qui était au Trésor, qui s'appelait Monsieur Etémé Syriac, que je n'ai jamais oublié. Et il lui a demandé de préparer un chèque du Trésor de 25 millions de francs CFA. Et c'est comme ça que... Incroyable. Vraiment, c'est comme ça que l'IAI a été sauvé. Je suis descendu au Trésor. C'était à la porte R7. Il m'a reçu. Il a signé le chèque. Et on a appelé l'ambassade pour leur dire qu'il y avait 25 millions qui arrivaient. D'ailleurs, quand moi j'appelais l'ambassade, l'IAI était déjà en faite parce que je crois que quelqu'un d'autre avait déjà donné l'information qu'il y avait 25 millions qui arrivaient. Je crois que c'était les responsables de la comptabilité. Donc c'est comme ça que je suis retourné à Libreville avec les 25 millions. Et pour la première fois, j'ai été accueilli dans un airport comme on voit. c'est-à-dire qu'il y avait toute la communauté, les étudiants, les Ivoiriens, les Togolais, les Centrafricains. Vraiment, les Béinois, tout le monde était là pour m'accueillir avec une aide-honneur. Vraiment, quelquefois, il suffit que chacun se donne un petit bout de confiance, de conscience pour débloquer quelque chose d'important. Il aurait suffit que j'aie eu seulement cette idée d'aller voir M. Amad Diop pour lui demander si c'était possible que j'aille au Cameroun pour que j'aille tenter quelque chose. Je n'avais aucune conviction que j'allais réussir, mais j'ai réussi par la force des choses. Et je crois que ça, ça a été vraiment quelque chose d'important pour moi. Et l'école a repris. Tout ce qui était parti dans le pays était revenu. Ça semble un compte de fait. Non, c'était vraiment... Je n'ai pu vous dire que je n'en reviens pas moi-même parce que ce qui s'est passé... Pourquoi les canons diplomatiques n'ont pas été, j'allais dire, pratiqués à l'occasion ? Pourquoi cette idée vous est venue que je peux tenter quelque chose ? Vous, étudiant, comment vous avez venu que vous pouviez sauver l'IAI ? Je pensais à ma famille, je pensais à ma mère, je pensais à mes amis qui allaient me revoir venir vraiment les mains vides. C'était difficile, il fallait y aller jusqu'au bout. Et quand j'arrive, je trouve cet engouement à l'aéroport. Alors j'ai dit vraiment c'est important. Et d'ailleurs, quelques temps après, il y a eu l'élection du comité d'étudiants où j'ai postulé comme trésoré du comité d'étudiants devant un Ivoirien parce que j'étais face à un Ivoirien qui s'appelait Thao Jules. Et j'ai fait, et je l'ai battu. J'ai dit, mais que se passe-t-il autour de moi ? Que se passe-t-il ? Alors il y a quelque chose qui se déroulait autour de moi que je ne comprenais pas. Deux ans après, je poursuit pour être président des étudiants et je remporte l'élection à la présence du comité d'étudiants de l'IAI devant le Togolais Boussou. Dieu seul sait qui était un ancien et qui avait beaucoup de possibilités que je n'avais pas, beaucoup de possibilités financières que je n'avais pas. Donc tout s'est passé comme ça avec une telle facilité. Et puis, je rencontre le directeur général de l'IAI, M. Brahim Adama Fall, pendant que je suis président des étudiants. Nos relations sont bonnes. Nous travaillons ensemble, main dans la main pour faire évoluer l'Institut, pour faire décoller l'Institut. Nous fêtons le 25e anniversaire de l'IAI. En passant, j'étais le 25e président du comité d'étudiants de l'IAI. Et finalement, ça se passe très bien. Et le même Brahim Adama Fall, à la fin de mes études, de ma formation, me dit qu'il y a un poste de directeur informatique de l'autorité continentale de l'Ileveville. Le plus grand hôtel du Gabon. Et il m'a confirmé, parce que j'étais encore en essai, il m'a confirmé comme directeur informatique de l'autorité intercontinentale. Et par la suite, je me suis occupé de l'informatique de tous les hôtels, Okume Palace, Manji Hotel à Porte Gentil, Le Koni Palace à Franceville, le Paris des Conférences, la Cité de la Démocratie. Donc tout cela était sous ma responsabilité. Donc, par la suite, j'ai voulu, j'avais envie de rentrer au Cameroun. Malheureusement, l'intercontinental n'était pas représenté au Cameroun. Je me suis dit que je n'ai aucune chance de venir au Cameroun si je reste intercontinental. Et j'ai dit que la seule chance pour moi, c'est d'aller à l'IAI. Parce que l'IAI, c'est 11 pays, même dans le Cameroun. Je demande à M. Fall s'il peut accepter de me recruter à l'IAI. Et puis, comme cela, je démissionne de l'intercontinental. Il m'a dit mais je ne peux être que très heureux. Pendant que je suis à l'IAI, je commence à réfléchir comment je vais faire pour trouver une faille vers le Cameroun pour que je rentre au Cameroun. Parce que je voulais, j'étais obnubilé par l'idée de rentrer au Cameroun. Donc, je commence à fouiller des documents et je me rends compte qu'il y a la convention de création de l'IAI en son article 9 qui dit clairement ceci. Un accord de CRS signé entre la République du Gabon et l'Institut africain de l'informatique et des accords de même nature pourront être signés par les États contractants au fur et à mesure du développement de l'Institut. Là, je me rends compte qu'il est possible de signer un IAI Togo, un IAI Niger, un IAI Sénégal, un IAI Cameroun. Je vais voir le DG, je lui dis au directeur général qu'il y a une possibilité de délocaliser l'IAI. Les textes le prévoient dès l'origine de la création de l'IAI en 1911. Il me dit si tu veux délocaliser l'IAI au Cameroun, il faut qu'il y ait une volonté qui vient de ton pays. Il faut que l'ambassadeur nous saisisse. Je vais voir l'ambassadeur Jean-Couintonga. À l'époque, il est actuellement ambassadeur au Sénégal. Je lui expose le problème. Il me demande de lui faire un courrier et je lui dis monsieur l'ambassadeur, j'ai déjà préparé mon courrier. Donc, il n'avait juste qu'à l'heure de votre rapport et il me signé. Je l'ai ramené chez le directeur général qui m'a demandé aussi la même chose. Je lui ai dit j'ai déjà préparé mon courrier et ça a été très très vite. Je crois qu'au bout de trois jours, on m'a envoyé en mission. Ma première mission vraiment en tant que cadre à l'IAI au Cameroun. Je suis venu à la présidence. J'ai rencontré le ministre Alain Edgar Mevoura qui était à l'époque directeur du cabinet civil. Et après constatation de chef de l'État, il m'apprend que le président de la République est d'accord pour que la première représentation de l'IAI au du PIC soit faite au Cameroun. Nous sommes en quelle année ? Nous sommes en 1999. Donc, vous faites Libreville de 93 à 99. Qu'est-ce que vous portez tant vers votre pays ? Je crois que c'est vraiment le désir de rentrer travailler pour le Cameroun. Je voulais vraiment rentrer au Cameroun parce qu'entre-temps, il y a un supermarché, le plus grand supermarché du Gabon Mbolo qui proposait de me recruter et me donner un salaire de 2 millions de mois. un million, un million de salaire brut et puis en termes d'avantages, 800 000 dont je me serais retrouvé avec 2 millions de France CFA que j'ai refusé. Et j'avais encore une autre opportunité en France comme certains de mes camarades qui étaient partis où j'aurais pu avoir beaucoup plus que ça encore à Paris mais je me suis dit que c'est ce qui est important là maintenant avec tout ce que j'ai vu, avec ce que j'ai vu de ce qui s'est passé au moment de le 13 février quand j'ai sauvé l'école d'une banqueroute d'une fermeture d'une banqueroute je me suis dit qu'il y a quelque chose qui se passe autour de moi alors j'ai dit je ne vais pas aller en Europe je ne vais pas rester au Gabon je dois partir au Cameroun et lorsque le projet aboutit je dois vous dire que j'ai fait une mission entre février 1999 et février et octobre 1999 j'ai effectué une dizaine de missions au Cameroun pour convaincre les autorités camernaises parce que je peux vous dire qu'il y avait des réticences aussi ce n'était pas facile alors comment vous parvenez à dégoupiller tous les écueils qui se posent sur votre chemin avec les institutions qui fait quoi comment à quel moment pour que finalement vous parveniez à avoir et l'accord de siège et les locaux et les financements pour que finalement vous lancez votre activité au Cameroun la voie de la réussite est quasiment toujours jonchée d'un bûche d'adversité de difficulté de peine de douleur de malheur même parce que je peux vous dire qu'à un moment donné j'ai perdu un de mes fils à un an particulièrement ça a été difficile mais je rends vraiment un grand hommage à madame l'ambassadeur du Cameroun au Pays-Bas qui était à l'époque responsable diplomatique à la présidence qui a vraiment beaucoup travaillé dans ce domaine je rends également hommage à monsieur Françoise Avingoubeillou qui était ancien ministre des relations extérieures qui a beaucoup travaillé monsieur Yanga qui est aujourd'hui ministre conseiller auprès de l'ambassade du Cameroun en Italie ce sont ces personnes-là qui ont bravé des réticences qui ont bravé l'adversité pour faire valoir porter votre dossier je préfère dire pour faire valoir la loi parce qu'en réalité l'accord de siège qui est demandé c'est à l'issue d'un conseil d'administration normal régulièrement organisé au Cameroun qu'une recommandation demande au président du conseil d'administration de solliciter un accord de siège auprès de la République du Cameroun et il se trouve que ce PCA c'était le ministre Roger Mélingui qui a énormément soutenu l'institution et le ministre Roger Mélingui lors du conseil d'administration pose le problème de l'accord de siège mais alors l'application a été extrêmement difficile l'application a été laborieuse et c'est ça aussi les difficultés d'ordre humain parce que parfois quelqu'un va se poser la question pourquoi lui pourquoi pas lui etc pourquoi si je est-ce que lui il est le même diplômage de formation de carrière est-ce que ceci est-ce que cela mais tout cela a été vraiment difficile et finalement la loi la vérité l'a triomphé le 29 mai 2001 nous obtenons notre accord de siège au cours de une cérémonie extrêmement solennelle qui a été organisée de ministères à l'action extérieure avec quatre membres du gouvernement et qui a consacré le statut diplomatique à notre institut mais malgré cela ce n'est toujours pas facile parce que les réticences auprès des personnes qui sont chargées de mettre en place les différentes les différents privilèges qui sont qui émanent de cet accord de siège ces réticences sont toujours nombreuses parce que il faut le dire nous ne sommes pas au bout de nos peines mais ce qui est important pour nous c'est au moins déjà cette reconnaissance-là qui fait que notre institution a la capacité aujourd'hui d'acheter des véhicules sans payer de douane parce qu'on est exonérés de douane notre institution a la capacité vraiment d'être exonérés de la TVA vous savez qu'on a exonérés de tout impôt et la TVA y compris des impôts indirects la TVA atteint un impôt indirect donc tout cela a donné un peu plus de facilité à l'école c'était l'objectif d'ailleurs de cet accord de siège mais il y a eu tellement de réticences qu'aujourd'hui nous nous disons quand même que la vie n'est pas simple Merci à vous surtout qui avez écouté cette autre édition sur Afrique 2 de témoins de l'actu restez sur nos antennes le meilleur est à venir évidemment demain 6h la newsroom et d'autres programmes qui vont s'enchaîner au cours de la journée avec quelques innovations autant du point de vue du confort de route que du contenu de ce programme-là Sous-titrage Société Radio-Canada